L'ancienne internationale ivoirien Colo Touré vient d'obtenir un autre diplôme d'entraîneur. Eh bien on en parle avec Henri Jo qui est déjà de retour sur notre plateau. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia et Ui. Comme vous l'avez dit, Colo Touré peut désormais entraîner un club ou une équipe nationale dans n'importe quelle compétition internationale. L'ancien défenseur des éléphants a obtenu la licence UEFA Pro. Il a reçu ce lundi à Londres l'actuel adjoint de Brendan Rodgers à Leicester a dédié ce nouveau diplôme à l'ex-président de la Fédération ivoirienne de football, F.C.D. Diallo, qui l'a soutenu dans ce projet. Le frère N.E. de Yaya Touré vise désormais le Master International Player MIP qui consacre l'aptitude de son titulé à exercer les fonctions de manager en administration du football. Bonsoir, déjà on va commencer par lui. Oui, on peut l'applaudir, on peut tout simplement le féliciter. Bravo, bravo, c'est une belle fierté. C'est vraiment, c'est top, c'est top, c'est top. On est vraiment contents, on est vraiment fiers de notre Colo Touré. Alors Yellow, réaction par rapport à cette bonne nouvelle concernant Colo Touré ? Nous sommes déjà fiers parce que déjà c'est un Ivoirien. Pour moi c'est une réconversion idéale pour un joueur de sa trempe. C'est vrai que certains ex-footballeurs se sont reconvertis dans d'autres domaines, mais lui il a continué dans le football et là maintenant il commence à gravir les échelons. Ce n'est pas très fréquent de voir un Ivoirien ou un Africain monter ses grades-là en tant qu'entraîneur. Il a fait déjà ses petites classes et là maintenant il est en train de monter en grade. Je confirme, c'est le premier Ivoirien. Premier Ivoirien, voilà, donc double fierté déjà d'avoir un Ivoirien, un Africain à ce niveau-là. Oui, c'est une fierté. Comme vous l'avez dit, c'est le premier Ivoirien qui obtient ce diplôme, ce haut diplôme, qui lui permet aujourd'hui d'entraîner n'importe quelle équipe, que ce soit une équipe nationale ou un club dans n'importe quelle compétition. Donc déjà c'est une fierté. Ça va ouvrir la porte, ça va donner peut-être de l'ambition aux autres joueurs qui finissent leur carrière, qui raccrochent et qui souhaitent embrasser peut-être une réconvention, comme Yélo l'a dit, de suivre les traces de Colo Touré. Et puis ça va ouvrir un autre champ. On évoquait quand même le sujet sur notre plateau en ce qui concerne la non-présence des Noirs, des Noirs sur les bancs des touches des grands clubs européens. Peut-être là l'occasion avec Colo Touré, puisque déjà il est avec Brendan Rodgers du côté de Leicester, mais on n'oublie pas qu'il était avec lui au Celtic Glasgow, donc déjà il fait ses classes. Et demain, on ne serait pas surpris de voir Colo, donc peut-être commencer un peu plus bas et monter les échelons au fur et à mesure, au fil du temps de sa carrière et le voir peut-être à la tête d'une grande équipe européenne. Donc moi je suis très fier de Colo Touré et pourquoi pas peut-être inspiré d'autres footballeurs qui sont en fin de carrière. C'est ça. Alors c'est vrai que bon, on comprend bien qu'il n'a pas l'intention de s'éterniser sur les bancs en tant qu'adjoint, je dirais. Vous pensez qu'il a des chances d'être sur le banc d'un club de l'élite du football européen ? Bien sûr, il a des chances, puisque déjà il est avec Brendan Rodgers, comme je l'ai dit. Brendan Rodgers l'a eu en tant que défenseur du côté de Liverpool. Ils sont allés ensemble en Écosse avec le Celtic Glasgow. Il raccroche, il est toujours avec lui. Il revient avec ce même entraîneur du côté de l'Est. Donc déjà avec lui, il a quand même fait un petit parcours. Trois grands clubs, deux en Angleterre et un du côté de l'Écosse. Ça peut compter. On n'oublie pas que Colo Touré aussi a évolué du côté de Arsenal, où vraiment il fait partie des légendes sans oublier Manchester City, où à un moment il était même le capitaine. Donc déjà, il a ce background-là qui peut lui permettre demain de postuler dans différents clubs, dans de bons clubs, surtout en Angleterre où on est friand quand même d'anciens, d'anciens de la Première Ligue, où on leur permet quand même de coacher des équipes, peut-être de bas niveau, mais avec peut-être les résultats, on ne serait pas surpris de retrouver Colo dans les années à venir au niveau des grands clubs européens. Non, mais son diplôme déjà lui permet de pouvoir prétendre à entraîner de grands, de top clubs, comme on le dit très souvent. Et je pense qu'il ne faudrait pas vite aller en baisonne. Je pense qu'il doit encore apprendre, parce qu'une chose est d'avoir son diplôme, mais une chose aussi, une autre chose est de mettre ce qu'il a appris en pratique. Donc il ne faudrait pas carrément le jeter en pâture. C'est vrai que nous sommes très fiers de lui, mais il peut encore apprendre peut-être avec des équipes réserves, avec des clubs peu connus pour qu'il puisse faire ses armes, pour ne pas qu'on puisse le juger dès qu'il arrive au devant de la scène, pour qu'on dise qu'il n'a pas eu quand même des aptitudes pour pouvoir entraîner de top clubs, parce que les top clubs ont des exigences. Je ne pense pas qu'entraîner quand même Celtic, Glasgow ou d'autres clubs de Leicester pourrait l'emmener à avoir de grands titres, par exemple avec Arsenal ou pas. C'est vrai que je ne suis pas pessimiste par rapport à Colo Touré, mais je pense qu'il doit encore faire ses classes et pouvoir graver les échelons. – Non, mais bon, c'est le circuit normal. Aujourd'hui, tous les coachs ou les anciens joueurs qui décident d'embrasser cette carrière d'entraîneur commencent très bas. On a vu Lampard avec De Biconti. Après De Biconti, il est arrivé du côté de Chelsea. – Oui, mais on a vu comment ça s'est terminé. – C'était le même cycle aussi. – Oui, ça s'est mal terminé. – Derrière, quand même, il a commencé quelque part, il a commencé dans un petit club pour arriver du côté de Chelsea. – Oui, le cheminement et… – Il ne faudrait pas aller tout de suite dans un grand club. D'autres l'ont fait, ça a réussi comme Zidane, qui était avec la réserve du Real de Madrid. Et ensuite, de la réserve, il est arrivé en équipe première. Bon, ça a marché pour lui, puisqu'il a eu des trophées avec cette équipe du Real de Madrid. Mais ça peut ne pas… – On a pu commencer, c'est fini en ce nagerie. – Ça peut ne pas réussir avec tout le monde. Donc déjà, ne pas se jeter tout de suite. Mais il est très conscient de cela, Colo Touré, il va aller pas à pas. Il dit, c'est vrai, il a dit même lors d'une interview que l'important n'est pas d'avoir les diplômes, l'important c'est de continuer de travailler. Et il va toujours rester avec Brendan Rodgers, l'assister, apprendre auprès de lui, et peut-être dans les années à venir, essayer de faire ses classes peut-être à la tête d'une équipe, mais une équipe aussi du milieu des tableaux, peut-être du bas de tableau, pour essayer de gagner en expérience. – D'accord, alors, je pense que le rêve de beaucoup d'entre nous serait, pourquoi pas, de le voir ici, coacher une équipe locale, une équipe ivoirienne, africaine, pourquoi pas ? Vous pensez que ça peut faire partie de ces plans ou pas ? – Oui, au-delà même d'une équipe ou d'un club, pourquoi pas une sélection ? Parce qu'on en parlait récemment, on se disait pourquoi les Africains ne faisaient pas confiance en leurs frères africains qui avaient certains diplômes, et selon les études qui étaient faites, c'était que les diplômes, les Africains ne partaient pas très loin par rapport à leurs diplômes. Pourtant, lui, il est l'exemple parfait de quelqu'un qui a quand même continué à apprendre et à obtenir ses diplômes. Donc, je pense bien qu'il pourrait s'essayer aux sélections. Et puis, par rapport aux clubs locaux, je ne vois pas trop. – Mais alors, on n'oublie pas quand même que Colo a été adjoint de la sélection ivoirienne pendant un petit moment. – Non, ça pourrait donner un délice. – Mais il a dit aussi que, pour le moment, une sélection ne l'intéresse pas forcément. – Mais voilà. – Ce n'est pas pour le moment, on est en train de faire des projections. Donc, il pourrait entraîner une sélection. – Mais parlons maintenant d'une équipe, d'un club ivoirien ou africain. – Non, mais je ne vois pas que l'autre aurait revenu en Afrique pour entraîner. C'est vrai, c'est ce que tout Africain a envie de voir. – Voilà, un Africain qui a poussé très loin les études dans ce qui concerne cette carrière d'entraîneur, avoir les plus hauts diplômes et revenir peut-être servir l'Afrique. Mais je ne vois pas Colo revenir du côté de l'Afrique, encore moins du côté de la Côte d'Ivoire pour essayer de coacher un club. Ça va être en Europe, il va s'essayer dans des clubs de milieu de tableau, dans des clubs peut-être où prendre la réserve d'une équipe professionnelle pour essayer de faire ses armes. Mais le voir en Afrique ici, je ne suis pas sûr parce que quel calendre véritable on va lui offrir du côté de l'Afrique, je ne le vois réellement pas. Donc, sur cette question-là, mon avis, c'est non, je ne le vois pas revenir en Afrique pour coacher. Peut-être qu'une équipe nationale dans les années, peut-être dans cinq années, peut-être l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, c'est possible, mais un club, pour l'instant, je ne le vois pas. D'accord, bon, très bien. En tout cas, félicitations à Colo Touré, on est extrêmement fiers de son parcours, on est extrêmement fiers de ce qu'il accomplit. Moi, je vais quand même me lancer, je vais lui lancer ce petit appel. Colo Touré, si vous nous écoutez, si vous nous regardez, eh bien, il y a beaucoup de clubs. Il ne voit rien. Club ivoirien, absolument. Il y a beaucoup de clubs ivoiriens qui auraient besoin de vos compétences, de votre savoir. Eh bien, n'hésitez pas, revenez, vous êtes le bienvenu au pays. Voilà, on a besoin de vous. OK. Voilà, c'est fait. D'accord. On a compris. Allez, on va parler de toute autre chose, on va parler de l'euro, bah oui, et on va faire le bilan des phases de poule en compagnie de D'Angeles et Yves-Boris, oui, qui reviennent. C'est ma place. C'est ma place. Donc, oui. OK. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Bonsoir, la team. Merci beaucoup pour l'entendre. Bonsoir, D'Angeles. Ça va super bien ici. Et bon retour. Merci beaucoup. Il n'y a pas de moi. Non, ne vous inquiétez pas, on n'a rien complété contre vous. OK, ça va. Heureusement qu'on parle de l'euro, parce que si on parlait de la Copa America, on sait que vous soutenez le Chili. Mais voilà, on va parler de l'euro. C'est important.